Salut ! Ayant bugué, je reprends là et puis on va faire des petites vidéos de 9 minutes. Ça changera. Et donc, on était à l'hypothèse Ganymède et on en était à... En suivant le modèle de l'univers électrique, il est plus probable que la bulle de plasma qui est formée dans l'espace interstellaire d'une naine brune rendant ainsi encore plus difficile de percevoir sa taille et sa masse, qui rajouterait à l'opacité déjà existante, cacherait en plus toutes les lunes qui pourraient orbiter là-dedans. Mais puisque le modèle de l'univers électrique accepte l'existence de champs électriques dans l'espace, il est parfaitement possible que des plasmas, le quatrième état de la matière qui constitue 95% de l'univers, pourraient alors former une sorte d'écran qui protégerait tout corps chargé en tant qu'objet libre flottant dans l'espace. Ce nuage de plasma protectif pourrait prendre toutes sortes de formes en fonction des charges auxquelles il est soumis par les changements dans les champs électromagnétiques stellaires, interstellaires, ce qui rajouterait à la visibilité de l'objet, et ceci en accord avec les découvertes d'Irving Langmuir, qui est né en 1881 et qui décéda en 1957, et qui faisait des études sur la nature du plasma, et qui permet de comprendre les caractéristiques de taille et de masse des brandes stars, des naines brunes, en accord avec les principes de l'univers électrique. Nous pouvons en voir les effets en action quand on observe une comète électriquement chargée pénétrer dans le fort champ électrique du Soleil depuis les tréfonds de l'espace, et qui commence alors à briller violemment en augmentant visiblement de taille. La science mainstream rejette ça et dit que c'est l'effet de la glace qui se sublime. La sublimation, c'est quand on passe de l'état solide à l'état gazeux direct sans passer par le liquide. Phénomène qui serait passé à la surface de la comète. Je rappelle que pour la NASA, les comètes, c'est des boules de neige sales, de glace. Mais la théorie de l'univers électrique, qui dit que ce phénomène est électrique de nature, et affirme qu'en fait c'est une réaction au vent solaire, il y a un nombre croissant de naines brunes, découvertes dans l'espace interstellaire. Le nombre croissant de naines brunes, ainsi que de géantes gazeuses sauvages, seules, isolées, en cavale, dans l'espace que l'on découvre, sont probablement des phénomènes plasmatiques, avec un phénomène imposant et rotatif en son centre, et possiblement complétées par une ou plusieurs lunes, mais le tout caché dans l'opacité de la magnétosphère, et donc de la bulle de plasma. Si on rendait la magnétosphère de Jupiter opaque, toutes ces lunes majeures nous seraient cachées, et Jupiter prendrait les caractéristiques de toutes les naines brunes que l'on a aujourd'hui en stock, dans les observations, j'entends. Une recherche actuelle, courante, de systèmes solaires tels que le nôtre, c'est qu'il nous reste encore à trouver un système solaire, semblable au nôtre, mais de manière surprenante, en tout cas pour les scientifiques mainstream, il semblerait que notre système solaire soit le seul, aussi mieux. La théorie courante de la formation des planètes géantes gazeuses telles que les nôtres se montre de plus en plus inaccurètes, fausses, avec la découverte de soi-disant, enfin ainsi appelées, ainsi nommées, chauds Jupiter, les Jupiter chaudes. Les Jupiter chaudes sont des planètes géantes gazeuses, qui orbitent bien trop près de leurs étoiles respectives, pour avoir pu en être formées, en accord avec la théorie mainstream. Mais il y a maintenant tant de ces Jupiter chaudes qui ont été découvertes, et on en a là 10 à l'écran quand même. Et ceci pose la question de se demander si la théorie est valide. Il est actuellement suggéré que les planètes géantes gazeuses, excusez-moi, seraient plutôt soupçonnées d'être trouvables dans des orbites rapprochées ou à de plus grandes distances qui n'est couramment admis avec la théorie de la question, ainsi que nous l'avons aussi vu, la limite, la frontière qu'il y a entre ce qui peut être une planète géante gazeuse et une naine brune s'en trouve floutée. Il est plus que probable que ces ainsi nommées Jupiter chaudes, orbitant si près de leur soleil, respectifs, pourraient plutôt être en fait des naines brunes. Donc si Jupiter avait commencé sa vie ainsi qu'une naine brune, peut-on vraiment prendre en compte la possibilité qu'elle ait pu orbiter le soleil bien plus près dans ce passé ancien, donc bien plus près qu'elle ne le fait aujourd'hui ? Afin d'explorer un peu plus loin cette question, il faut considérer qu'une orbite plus rapprochée pour Jupiter, il nous est donc demandé de considérer qu'une orbite plus rapprochée pour Jupiter justifierait l'absence des nombreuses planètes que l'on voit aujourd'hui partager le système solaire avec Jupiter et la Terre inclue. C'est peut-être bien l'aspect le plus particulier de cette nouvelle théorie suggérant un passé de naine brune pour Jupiter. Donc y a-t-il une quelconque preuve qui puisse supporter l'absence des autres planètes à l'époque où Jupiter orbitait bien plus près le soleil dans cette supposée relation binaire ? Vous savez, c'est quand... C'est comme la situation de Sirius A et B et C d'ailleurs. Ces trois planètes orbitent les unes par rapport aux autres, toutes les trois. Et donc, là, dans la phrase, on était à la situation où Jupiter, en tant qu'une naine brune, est en relation binaire avec le soleil à une distance bien plus rapprochée qu'aujourd'hui entre les deux. Le tilt orbital de la planète, la bascule de son orbite, de son axe de rotation, aujourd'hui, pourrait proposer une réponse à cette question. Le système solaire tel que nous le connaissons comprend huit planètes. Quatre sont des planètes rocheuses, terrestres, et les autres étant des géantes gazeuses. Nombre de ces planètes ont une ou plusieurs lunes. Des huit planètes reconnues que l'on voit ici schématiquement dessinées à l'écran, ne sont pas à l'échelle. Et on peut constater que leurs axes de rotation ont effectivement des angulations toutes différentes les unes des autres, approximativement, car il est fort probable que celle-ci et celle-là, donc que Saturne et Mars, aient plus ou moins la même angulation. Par contre, je ne sais pas si c'est Neptune ou Uranus, ou Neptune serait ici. alors là, elle est nettement horizontalisée. Il n'y en a que deux qui ont le même axe, la même angulation d'axe de rotation que le Soleil, ce sont Mercure et Jupiter. Quatre des planètes, Saturne, Neptune, la Terre et Mars. Bon, mais j'y étais presque, quoi, en fait. Et donc, ces quatre planètes ont à peu près un tilt de 23 degrés à 28 degrés. Quelque chose qui est tout à fait étrange. Si on essaye de l'expliquer par la théorie de la création pour la formation planétaire des planètes, dans le cas d'une origine différente pour chacune de ces planètes, oui, et donc, ça indique une origine distincte par rapport à Jupiter et Mercure. Uranus est bizarrement placé sur le côté avec un tilt qui pourrait indiquer une origine différente. Son orientation bizarre est aussi étrange et inacceptable pour la théorie de la formation par accrétion. La plus particulière des planètes est Vénus qui semble avoir fait un demi-tour sur son axe et maintenant est dans une rotation inverse. aux autres planètes ce qui aussi ne correspond pas à la théorie de la création. La surface bouillante de Vénus indique que c'est une récemment une planète plus récente que les autres planètes. Donc, sa surface en fusion fait penser que c'est une planète qui serait née récemment et pas du tout le résultat de la soi-disant du soi-disant effet de serre. Puisqu'il n'y a que Jupiter et Mercure dont l'axe de rotation soit semblable à celui du Soleil, une question se pose. Est-ce que notre système solaire est une collection de planètes originelles qui pourrait avoir été déplacée catastrophiquement par l'arrivée plus tardive d'un groupe de planètes errantes ? Est-il possible qu'il y ait eu une période dans notre système solaire où la planète Saturne, Neptune, Uranus, Mars, Vénus et même la Terre n'aurait pas du tout été dans le coin, auraient été invisibles, introuvables et où Jupiter aurait donc régné en égoïste avec le Soleil par l'observation d'autres systèmes solaires nous pouvons voir que des géants gazeux orbitent généralement assez près de leur Soleil et que le nombre de ces Jupiters chauds pourraient donc être des naines bruits complétés de leur propre collection de l'eau. Si notre système solaire a commencé originellement avec Jupiter et Mercure en planètes natives d'origine, la preuve par leur tilt axial il ne serait donc pas abusif de penser que Jupiter propose les mêmes caractéristiques que de nombreuses naines bruits telles qu'on les découvre aujourd'hui.